Et vous mettez le feu du désordre ? En fait, c'est vous qui a dit souvent le désordre ? Le désordre de l'émission, il n'y a pas, c'est au cas du désordre. Des altercations verbales entre éléments de force de maintien de l'ordre, supposés agents municipaux et automobilistes sont de plus en plus monnaie courante dans la ville de Douala. Ne bouge pas tant qu'il n'y a pas de l'émission. Il faut vraiment présenter l'ordre de l'émission. Après Mobile Bounakoua Moin, il y a quelques jours, d'autres contrôles routiers qui ne seraient pas réglementaires sont mis à découvert. On lui a dit Sopop Rizou ou encore Alok Baba. À peine ils vous ont vu, ils ont fui parce que ce qu'ils font n'est pas clair. Ce n'est pas du tout clair. Parce que je ne sais pas pourquoi moi, ils doivent travailler pour la mairie. Je vois une chaîne de télévision, je me mets à fuir. Je veux dire que ce qu'ils font n'est pas correct. Il fait que clair dans ce qu'on dit, il faut parler peu, mais il dit la vérité. Ce que nous sommes en train de voir, c'est que si vous avez vu et qu'ils sont passés tous, vous avez vu en un temps record, ils ont disparu quand vous avez voulu les interviewer. Des poudres d'escampettes. Pourtant, sur le terrain, ces individus sont parfois accompagnés des éléments de force de maintien de l'ordre. Mais cela n'empêche qu'ils organisent un réseau d'escroquerie. Quand on n'avait pas le papier, on demande l'argent, on prend l'argent, il part avec. Et ils ne demandent plus, mais si tu n'as pas l'argent, on part avec ta moto à la frière. Et il y a leurs camarades, ils ont demandé 25 000. Si tu donnes 25 000, tu donnes ici. Quand la moto va arriver là-bas, on te remet ta moto. Tu es à quel niveau ? À la fourrière de leur baba. À la fourrière de leur baba. Je me suis demandé les raisons. C'est qu'on me reproche, ils m'ont une journée, c'est-à-dire que quand j'arrive là-bas, ils veulent un 32 000. Je ne prends la moto, rien de plus. Mais pourtant, tu as toutes les pièces de ta moto. Oui, je trouve, tout est complet. Tout est complet. Vêtus de chasuble pour certains, ces jeunes à la moralité douteuse seraient recrutés par les communes d'arrondissement pour effectuer ces contrôles routiers. Des opérations qui se déroulent en toute violation des proscriptions du préfet du Vaurie, qui autorisent uniquement les contrôles routiers placés sous la supervision des sous-préfets.